salut à tous et maintenant sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve en hd aujourd'hui pour une petite vidéo news explicative annonce un petit peu un fourre-tout dans cette vidéo on va parler de plein de choses si je peux faire un petit récap rapidement avant de commencer de se lancer plus en détail on va parler rapidement des bannes historiques de l'arena open mais vraiment très rapidement de l'arena open parce qu'on n'a pas tous les détails donc on fera une autre vidéo pour l'arena open plus en détail plus tard des annonces e-sport qui a eu pour la saison 2020 2021 et même 2022 finalement puisque la saison 2020 elle est plutôt sur sur la fin avec tout ce qui se passe en ce moment également on va vous parler de red shadow en début parce qu'on est au moment sur cette vidéo on est encore en op et ça fait plaisir et je crois que c'est tout ce dont on va parler mais vraiment il ya beaucoup de choses quand on vous dit annonce e-sport on va parler de l'empl de tournois de rival slick de challenger nouveau mot enfin nouveau j'ai déjà utilisé mais maintenant il avait utilisation il a beaucoup beaucoup de sens et ça fait extrêmement plaisir parce que enfin ça y est on sent que wizard a un peu mûri son son système alors évidemment c'est un système basé sur l'esport et seulement sur magic arena parce que en période de co vide il reste flexible sur la possibilité d'inclure magic papier dans l'équation et pour l'instant on part sur une année numérique évidemment on va parler de tout ça ça régale exact comme d'habitude soutenir il ya le petit code valet pl 2020 sur la boutique magic bazar le transponsor merci beaucoup à eux qui vous donne accès du quoi 50% de points de fidélité supplémentaires au moment où vous utilisez par rapport au montant de votre commande point de les points de fidélité samar de façon suivante un euro dépensé d'un boutique égal 1 point au bout de 150 points vous avez un bon d'achat de 5 euros avalables sur tout ce que vous voulez et du coup avec notre code un euro égal 1,5 points donc ça permet d'arriver vite au petit bon d'achat qui fait en rêver tout le monde finalement on en rêve merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé qui utiliseront code caractérimodical fr sur boutique et ping et sort vous connaissez les bails comment sont par eux n'ont pas commençons qui red shadow on était en opé lundi dernier en stream merci à tous ceux qui sont venus nous voir c'est super cool on s'est bien amusé c'était notre deuxième opé parce que la première s'est très très bien passé nous sommes encore en opé actuellement alors non pas qu'on va présenter le jeu mais notre lien pour nous soutenir est toujours valable vous pouvez aller dans la description prendre cinq minutes de votre temps juste pour installer le jeu faire le tutoriel ça nous rémunère on a des paliers à atteindre en ce moment on est à 40 téléchargements on a un palier à 60 et d'autres paliers derrière donc si vous avez deux minutes cinq minutes à nous consacrer pour cliquer sur ce lien télécharger et tester le jeu eh ben on vous en remerciera énormément ça sera présent en commentaire épinglé et dans la description juste à cliquer sur le lien et tout part c'est pour une version pc seulement ça ne marchera pas par téléphone encore merci à tous ceux qui nous soutiennent quand on fait des opé merci à red shadow légende donc voilà merci à tous ça régale ainsi beaucoup si jamais il ya un bug quand vous cliquez sur le lien faut désactiver adblock exact petite précision juste copier coller le lien soit un autre exactement du coup alors ne prenez pas attention à ce qu'il ya derrière les deux petites cartes là ce sera pour après on va commencer par les bannes alors il y a eu d'autres bannes qui avaient des cartes suspendues mais bon on pouvait pas les jouer donc on va pas s'attarder dessus les deux bannes là c'est émissaire de brûl arbre émissaire de brûl arbre ça fait bizarre qui a été suspendu elle n'est pas définitivement du coup vous aurez pas vos wallcard voilà mais bon c'était une onco et de toute façon il voilà on se doute que ça reviendra pas de suite et nexus destin qui lui est banne par contre définitive et l'un ne va pas sans l'autre enfin définitivement ils peuvent débannir carton mais bien sûr mais elle n'est pas suspendue pour nexus destin qui était ben un petit peu problématique dans le format historique était très présent qui gagnait un peu tout depuis un moment on attendait puisqu'il y avait pas mal de nouvelles cartes qui sortaient sur le jeu donc c'est vrai que ban des une carte quand il ya des nouvelles cartes qui sortent c'est un petit peu bête il faut attendre de voir si les nouvelles cartes vont permettre de booter un petit peu le démon qui est juste ici hop là démon foil hors de ces lieux et ben non pas du tout nexus destin pour le coup à même récupérer des nouvelles cartes discontinuité ou autres qui ont permis d'être encore plus puissant ouais alors au final les builds sont tellement affinés qu'ils jouaient même plus discontinuité à la fin c'était vraiment juste nexus avec réclamation les cartes sont pétées ils ont préféré bannir nexus plutôt que réclamation pour nous laisser encore le loisir de jouer avec avec réclamation donc peut-être essayer de passer le build dans tes murs on sait pas trop le ban de nexus ça 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 veut dire quelque chose ça veut dire peut-être là de nouveau la domination de golos est-ce que golos va devenir un tiers zéro en tout cas là en l'état quand on voit que nexus est banni qui empêchait totalement golos d'être viable on a l'impression que golos devient vraiment le meilleur deck il ya jumpstart qui vient contrebalancer tout ça le 16 juillet du coup on n'a aucune idée demain d'à quoi le méta va ressembler et pourtant on va s'y intéresser parce que on reviendra juste après il ya l'arena open en historique qui va être joué premier week-end doute exact on a hâte de découvrir ça on vous fera des vidéos en historique soyez en sûr et pour la l'émissaire de brûlard bagrulle était le deuxième deck dominant du format donc si on banni nexus fallait peut-être un petit peu nerfait grulle ça donnait des sorties un petit peu pété en plus c'est une carte qui ou est très nulle ou est très très puissante et voilà je trouve que son son plafond et son palier était beaucoup trop beaucoup trop écarté en fait entre guillemets ouais en fait des fois tu en as plusieurs en main et tu vas faire une sortie où le mec peut juste pas répondre il aura pas le temps d'arriver à sa brasse et de survivre et des fois tu as un 2-2 vanilleur et des fois voilà c'est juste une 2 pour 2 donc pourtant ce genre de cas ça devrait faire que la carte comme elle est très bien des fois et très nulle l'autre fois elle reste mais la plupart du temps ça permettait de faire des choses un peu dégénérées et aussi il faut prendre en compte que wizards sont au courant des cartes qui vont arriver alors que nous non du coup il y a des fois des cas où il peut y avoir des ça ça peut poser problème plus tard et si ça pose déjà un peu problème maintenant on met la ban tout de suite plutôt que d'attendre et que les gens disent s'en plaigne encore etc puisqu'ils auraient raison de s'en plaindre si c'est problématique et il y avait une combo en plus avec l'émissaire brûle arbre et les cartes de jumpstart pété de ferme en infini ok je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont ban je sais pas non plus je pense pas je pense que la carte était juste problématique quand tu pouvais faire paye collector tour 1 into émissaire avec un sur ta gobelin et attaquer l'étal ou tour 3 avec number cleave ça donne des patterns de jeux qui arrivent rarement mais quand ils arrivent ben t'as pas joué à magic quoi ouais et d'ailleurs c'était avec la licorne mythique pour la petite histoire qui permet pour un de ramener une bête de ta main en jeu enfin du jeu dans ta main du coup tu reprends l'émissaire et si t'en a deux en fait ça te permet de faire émissaire de mana je paye le prochain et avec un mana je fais tac 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 rigolo du coup c'était plutôt fort ok enfin ça pouvait être fort potentiellement je sais pas mais les cartes on précise aussi que fire agent et winota qui étaient des cartes suspendues sont bannis définitivement donc du coup vous récupérez vos wildcard sur magic arena vous récupérez les wildcard de nexus de fire d'agent et winota donc ceux qui avaient ces cartes là vous avez une petite rentrée de wildcard qui va vous permettre entre guillemets de voir venir jumpstart et ça c'est plutôt pas mal ou à utiliser en standard ou à garder pour la rotation exactement ce que vous voulez on va parler de l'arena open qui lui va jouer en historique qu'est ce que l'arena open c'est la même chose que l'arena open qui était joué en standard et je crois il ya un mois un mois et demi c'est un tournoi directement implémenté sur le soft arena et ça ça régale il ya 2000 dollars à la clé pas seulement pour une personne pour tous ceux qui réussissent à faire les sept victoires aujourd'hui de l'arena open comment on se qualifie eh ben vous payez un droit d'entrée en gemme ou en pièces d'or le jour 1 vous pouvez payer autant de fois le droit d'entrée que vous voulez dès que vous faites cette victoire vous êtes qualifié au jour 2 au jour 2 vous avez le droit qu'à un essai si vous faites cette victoire vous gagnez 2000 dollars c'est un truc qui a super bien marché qui va être renouvelé de manière régulière par wizard le premier était en standard cette fois-ci il est en historique et franchement ça régale on va vous faire une vidéo pour vous présenter un peu des decklist et vous parler un peu plus amplement de cette arena open il sera joué le premier week-end doute et il ya une petite nouveauté qui est vraiment sympa c'est que si vous faites 5 2 au jour 2 vous serez automatiquement qualifié pour un qualifier week-end sur arena et donc ça ça permet un mode de qualification sans passer par le travail du ladder pour ceux qui n'ont pas le temps de jouer mais qui peuvent faire les tournois de manière sporadique pour prendre un week-end comme pour aller jouer en boutique entre guillemets eh ben c'est super bien ça permet justement d'avoir des méthodes de qualification à des gros événements compétitifs sans avoir besoin de farmer tous les mois de passer par le par le top mythique et c'était des choses qui étaient demandées et wizard écoute la commu sur ce point là et ça c'est génial et petit plus que tu viens de dire j'allais dire on peut on a besoin de faire moins de victoires en jeu 1 mais non c'est jour 2 c'est ce que tu viens de dire il n'y a pas besoin de faire moins de victoires pour empocher les 2000 dollars c'est toujours cette victoire par contre si tu n'en fais que 5 t'es quand même qualifié au qualifier arena je croyais qu'il fallait moins de victoires mais non c'est pour se qualifier non non exactement petit c'est un petit truc par ricochet là en mode c'est vachement mince en fait c'est une récompense de plus et il y aura sûrement un petit une récompense de juste de participation comme là comme il y avait eu la première fois alors on s'avance on n'en sait rien encore la première fois c'était des sleeves qui étaient très jolies des landes basiques pendant qui étaient très jolies donc là à voir ce que ça va être peut-être que ça va être même chose même gabarit là on rentre dans le vif dans les annonces e-sport et là bah franchement vous pouvez nous écouter en podcast parce que on va dire pas mal de choses il va se passer pas mal de trucs on va essayer de tout vous décrypter de manière la plus fluide possible on va essayer en tout cas parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses alors il y a des photos un petit peu explicatives qui seront juste à notre gauche du coup pour vous à notre droite notre gauche non pour vous c'est à notre gauche mais si vous regardez par rapport à nous c'est à notre droite bref si vous voulez plus de plus de détails comme d'habitude l'article dans la description avec tout expliqué je crois qu'il est en anglais je sais pas s'il a été traduit deux articles différents les annonces e-sport et l'AMPL et les rivals et je vous mettrai les deux articles moi j'ai pas trouvé la traduction fr il est en anglais franchement google trad il traduit très très bien ouais puis souvent la trad fr arrive un petit peu plus tard donc le temps que cette vidéo sorte peut-être que vous l'aurez déjà de toute façon c'est du vocabulaire magique ça reste assez compréhensible si ça vous intéresse alors qu'est ce qui se passe pour la saison 2020 2021 puisque forcément qu'au vide oblige pas de papier en tout cas pas de d'événements de prévu pour l'instant peut-être quelques qualifications par ci par là mais c'est pas sûr du tout ça va dépendre de des endroits en fait parce que comme c'est décidé aux états unis et qu'aux états unis la situation actuelle est vraiment pas ouf pas ouvrir par rapport au co vide et ben il se base sur leur propre situation et là actuellement c'est mort pour faire ce genre de truc donc ils ont adapté en fonction pour l'année qui arrive enfin là l'année à cheval sur 2020 2021 qui du coup devait être la vraie saison parce que là c'était une demi saison jusqu'à août 2020 et ça devait être la vraie saison de septembre à août donc 2020 à 2021 donc c'est un petit peu genre ils ont adapté finalement la saison qui arrive ça va en fait la vraie saison commence à partir de septembre 2020 on va vous en parler elle va jusque du coup en septembre 2021 entre guillemets exactement du coup maintenant il y aura trois pt en fait trois player tour ou pro tour qui s'appelleront maintenant le nom de l'extension championship donc là c'est zandica rising championship pour le premier qui on n'a pas encore la date vous voyez sur la petite photo de date to be allon said mais ce sera très certainement dans le entre septembre et décembre du coup qu'il aura lieu même non si c'est peut-être entre septembre et décembre du coup pour s'y qualifier il faut passer par arena et les mcqw vous avez tout sur la photo donc là on voit zandica rising qualifier week end en septembre 2020 on s'y qualifie comment à ce qualifier en avec les saisons de juin juillet et août 2020 en étant top 1200 sur le ladder mythique sur arena que ce soit historique standard draft limité peu importe dès que c'est renquête il faut juste être top 1200 mythique exact vous avez également le zandica rising qualifier week end d'octobre 2020 on s'y qualifie en étant top 1200 en septembre et vous avez le qualifier week end en novembre 2020 qui du coup lui correspond à la saison ladder de d'octobre du coup vu qu'il ya ça en fait c'est forcément en fin novembre ou décembre le tournoi il ya les qualifier avant je pense même en décembre il faut préciser que l'année sera sera split en trois saisons et ça c'est une nouveauté ils appellent ça donc l'année est divisée en trois splits donc le premier split ça sera donc du coup le zandica rising split et culmine au bout de cette de ce premier split du zandica rising le zandica rising championship et ça sera pareil du coup bah pour la prochaine extension admettons que la prochaine extension ça soit retour sur icoria et ben ça sera le split retour sur icoria et le championship retour sur icoria admettons c'est pas du tout ça c'est pour vous illustrer un petit peu comment ça se passe avec à chaque fois trois qualifiers qui va vous emmener au championship et c'est un petit peu comme ça que va se diviser la saison il ya d'autres moyens que le top 1200 mythique pour se qualifier au championship et ça ça régale parce que ça avait été demandé par les joueurs il ya plein de gens qui ont un travail qui ont pas le temps de farmer le top 1200 mythique mais qui ont un très très bon niveau de jeu et ben là magic arena et wizard a écouté la communauté et va leur permettre de se qualifier sans avoir besoin de jouer sur un énorme volume de jeu mais plutôt sur des performances sur certains tournois donc à le top 1200 mythique il ya cinq victoires sur le jour 2 de l'arena open et comme on sait que les arenas open vont être renouvelés et ben du coup voilà à chaque fois vous aurez une chance de vous qualifier un qualifier attention ça qualifie pas au championship ça qualifie au qualifier voilà qu'on ce qu'on se comprenne bien si vous faites six victoires au jour 1 d'un qualifier vous êtes automatiquement qualifié au prochain qualifier donc à une espèce de renouvellement de redondance et ça c'est super bien aussi les joueurs ayant cumulé plus de quatre mythiques points sont aussi d'office qualifier au prochain qualifier les joueurs ayant 33 points au plus sur les différents pt online qui ont lieu pendant la crise du color coronavirus donc c'est à dire soit tous les gens qui ont fait 11 victoires sont aussi d'ores et déjà qualifiés pour les mythiques pour les qualifiers week end il ya des invitations qui seront aussi donnés à la discrétion de wizard et ça c'est nouveau aussi parce que je crois pas qu'il y avait d'invitation sur les qualifiers non donc à voir on verra bien et enfin si jamais vous faites six victoires écouté en six victoires au jour 2 d'un qualifier week end sachant qu'à cette victoire vous êtes qualifié au championship mais si vous échouez aux portes du championship en faisant seulement six victoires au jour 2 d'un qualifier vous êtes directement qualifié au prochain pas au jour 1 mais directement au jour 2 et ça ça régale pareil ça donne une espèce de continuité mais ça permet aux gens justement de perf et de manière sans avoir besoin de passer par le ladder et le tryhard si tu fais cette victoire d'ailleurs en plus d'être qualifié tu es quand même qualifié en jour 2 du prochain mcqw évidemment donc c'est régalade si jamais tu gagnes je sais pas si l'invitation les transmises ou pas je sais je crois que si tu es qualifié au c'est à vérifier c'est dans l'article je crois que si tu es qualifié au pt c'est pas dit que tu sois qualifié aujourd'hui ok j'aurais pensé que c'est moi qui les traduis je sais pas s'il y avait pas un petit entre parenthèses qui invalide ça ok bon bah à vérifier mais je suppute que ça marche comme ça en tout cas si à six victoires t'as ça à cette victoire t'as les lots de fin les deux trucs toi à l'éducation et je je j'en suis pas certain donc je préfère pas dire 2 et pour le mcqw donc mes types j'ai un peu une type qualifier week end je sais pas si tu expliquais comment ça non ils sont effectivement parce que ouais c'est pas que j'écoute pas valme c'est que je lis en même temps donc si je lis quelque chose et qui explique autre chose ça je loupe un petit peu c'est joué en deux jours maintenant et non plus en un c'était jouant deux jours avant s'est passé en un ça repasse en deux maintenant il faut cette victoire en jour 1 pour passer au jour 2 et aujourd'hui il faut cette victoire du coup pour se qualifier au championship pas pas énormément de différences et mais c'est un peu mieux ça donne un peu plus le droit à l'erreur même s'il faut plus gagner de match exactement pour participer pour mais si tu as le droit à plus de défaites c'est pas grave que tu dois gagner plus de matchs on se retrouve plutôt sur un format gp alors qu'avant c'était 10 1 ou rien ouais 10 1 ou rien c'est beaucoup plus dur qu'un gp effectivement du coup deuxième petite photo les participants aux syndicats rising split championship on a tous les joueurs mpl de la saison 2020 2021 tous les joueurs rivals league 2020 2021 pareil et ensuite on a aussi plusieurs catégories mais là il y en a trois sur la photo c'est les joueurs qui ont fait donc cette victoire donc comme on le disait aux qualifier week-end syndicats rising donc il y en aura 3 septembre octobre et novembre il ya des invités du coup des événements magic online super qualifier qualifier et championship showcase bon on connaît pas par contre les détails de ces tournois là mais ça se passe sur magic online et il ya les joueurs qui ont eu 30 points ou plus dans les player tour finals ou mythique invitational de la saison 2020 partiel partiel voilà qui vont arriver d'ailleurs le player tour final ce qui va être joué du coup fin juillet et l'invitational qui va être joué début septembre donc c'est à dire tous ceux qui auront 10 victoires ou plus minimum eux seront d'office qualifié pour le syndicats rising championship exact parlons de la structure maintenant de ce tournoi du coup solide au niveau de la structure de ce tournoi ça sera du direct challenge arena il ya marqué que ça donc ça veut pas dire que ça sera forcément joué chacun de chez vous peut-être que ça sera joué au même endroit ça dépend si le coronavirus le permet ou pas mais ça sera par contre forcément joué sur arena voilà on n'a pas de précision est ce que ça sera joué chacun chez soi ou alors tous au même endroit en tout cas ce sera du direct challenge arena 15 rondes et un top 8 forcément 250 mille dollars de cash price on nous a remis nos cash price on sait que pendant la période de coronavirus les cash price avait été un petit peu un petit peu abaissé on peut le comprendre c'est normal mais là voilà 250 mille dollars de cash price c'est du gros cash price et ça c'est plutôt bien bas ça donne envie de participer de trier pour se qualifier à ça et puis et puis voilà tout simplement si jamais vous faites 30 points donc c'est à dire 10 victoires sur ce mythique championship sur ce zandika rising championship vous êtes quand même qualifié pour le prochain championship donc ça c'est super tous les 10 victoires ou plus seront d'office qualifié pour le prochain et en plus le top 4 des challengers donc le top 4 des joueurs non mpl et non rivals seront automatiquement qualifiés pour le rival's gauntlet et ça on vous en parle tout à l'heure qu'est ce que le gauntlet on va vous expliquer c'est incroyable on vous en parlait déjà dans une vidéo d'annonce parce qu'ils avaient déjà annoncé les mpl et rival's gauntlet mais la formule a un petit peu changé donc on va vous en parler notamment avec l'arrivée des challengers je crois qu'à l'époque il n'y en avait pas encore en fait on utilisait le mot challenger pour dire tous ceux qui étaient non mpl non rivals oui et là maintenant ça a du sens parce qu'en fait ils sont quand même catégorisé ce challenge parce qu'ils ont accès tu gagnes un peu le titre challenger tu gagnes un petit peu ce titre de challenger en gros si tu finis top 4 dans un championship mais que tu n'es ni mpl ni rivals et ben tu vas avoir accès à ce fameux gauntlet et les gauntlets mpl et rivals c'est un petit peu la structure qui va permettre de rentrer ou de sortir du format professionnel exactement du coup le mpl gauntlet ben justement voilà on est en plein dedans qu'est ce qui va se passer avant de parler de mpl gauntlet il y aura des ligues aussi oui c'est vrai des ligues il y a plein de choses donc il y aura 24 joueurs mpl et 44 rival ça ça ne bouge pas il y aura des ligues mpl et rivals qui vont commencer à partir du mois d'octobre et qui vont du coup donc ce sera des affrontements entre les joueurs mpl et entre les joueurs rival seront stream et on croit que c'est pas mélangé non c'est les mpl entre eux et les vals entre eux et les cochons d'un ne sont bien gardés du coup les points du coup qui vont gagner lors des victoires finalement de ces ligues qui ressemblent un petit peu au c'était les sparkplit et l'administration qui avait déjà un peu lieu les ponts comptons pour le classement au sein de la mpl et de la rival donc outre les tournois puisque n'aura moins vous avez pu comprendre il y aura ça qui va permettre de combler et qui va permettre d'avoir un classement et je trouve ça assez stylé qu'il ya le gros tournoi où il faut faire une perf mais si jamais continuellement tu rosses les autres bah tu peux quand même être bien classé mais c'est très important d'être bien classé vous allez savoir pourquoi c'est justement grâce au gauntlet donc le gauntlet c'est un tournoi qui a lieu qui a lieu une fois par an donc là ce sera en 2021 à la fin des trois saisons à la fin des trois splits des trois splits exactement qui participent à ce mpl gauntlet les la cinquième à la douzième place de la mpl donc on rappelle il ya 24 jeux mpl donc la cinquième à douzième place partie pour ml gauntlet la cinquième à la vingtième passe de l'arrivée de la rivale ce ligue est parti pour lpl gauntlet exact et également et ben boubou donc ça ça fait 24 joueurs ils s'affrontent ils se rossent tranquillou bilou enfin tranquillou pas tant que ça le top 4 reste ou passe en mpl donc reste si c'était déjà joué un pl et pas si c'était des joueurs rival stig ainsi que les quatre meilleurs rival stig donc s'ils sont dans le top 4 ils ne comptent pas c'est ceux d'un dessous et du coup les quatre meilleurs rivals du mpl gauntlet pas du mpl gauntlet passe en rival en c'est dur passe en mpl voilà c'est un top 4 si jamais c'est des joueurs rivals et les autres 16 passe ou reste reste en rival ce qu'il ya trop de s moi du mal avec les en gros pour faire très très simple mpl gauntlet la mpl gauntlet il est composé de huit joueurs mpl qui ne sont du coup pas les quatre premiers qui sont du 5 au 12 parce que les quatre premiers eux ils sont d'office est resté en mpl ils ont pas à défendre leur titre dans le mpl gauntlet vous l'avez compris les tournois gauntlet sont des tournois pour défendre ta place pour voir qui va monter qui va descendre pour passer voilà où monter ou descend justement et donc du coup tu as donc huit mpl et 16 rivals et donc du coup le fait que les quatre premiers montant mpl ou restent mpl si son mpl et que les quatre premiers rivals montant mpl ça sous-entend que si les huit premiers du gauntlet sont les joueurs mpl et que tous les autres sont les joueurs rivals tu peux te qualifier en mpl en étant neuvième du gauntlet par exemple donc ça laisse là un petit peu la part belle et la chance au montant plutôt qu'au descendant ça montre vrai si ça arrive que les mpl ils ont vraiment rossé quoi ils ont extrêmement ils méritent quoi aimer même en méritant mais les quatre mpl de la cinquième à la huitième place passent en rivals league et si ça arrive exactement donc c'est quand même c'est quand même chiant mpl gauntlet personne descend en rivals league si les 16 restants passent en rio oui pardon mais l'excuse tu sors pas du format pro mec c'est alors tout le monde y va à la fin il ya 2000 joueurs en merde ouais effectivement le mpl gauntlet c'est pour rester en mpl montant mpl ou alors redescendre en rivals league tu as raison donc il y en a 16 qui vont malheureusement redescendre en rivals league yep du coup et savoir qui est à quelle place c'est en fonction des points gagnés tout au long de l'année notamment avec les ligues et ainsi que les gros tournois on précise qu'il ya douze joueurs mpl qui ne passe même pas le par le gauntlet c'est à dire que les quatre premiers restent mpl ouais de la cinquième à la douzième place donc les huit suivants eux ils ont le droit de s'affronter dans le gauntlet pour garder leur place ou alors peut-être redescendre par contre de la treizième à la vingt-quatrième place donc les douze derniers vous êtes directement rivals league et ça c'est une grande nouveauté c'est à dire qu'il va y avoir beaucoup de renouveau de renouveau dans le circuit compétitif de magic là où la mpl était un petit peu à une stature où il s'était difficile de les sortir de la mpl parce qu'ils avaient beaucoup d'avantages et c'était très difficile de les destituer là il ya forcément la moitié de la mpl qui saute tout le temps et ça peut être plus selon la performance des rivales dans le gauntlet donc il va y avoir un gros renouveau beaucoup de nouvelles têtes et c'est pas pour nous déplacer en tant que spectateurs effectivement et et autre chose à noter c'est que comme c'était déjà le cas le à la fin de la saison le top 4 mpl est invité au world ça rigole donc ça c'est la rigole donc c'est vraiment c'est pas juste tu maintiens ta place c'est en plus on te donne ta qualif au world et ça fait vraiment très plaisir ce système est très très dur parce que tu peux finir cinquième de la saison et finir il va le signe ouais et tu vas pas au world alors que tu étais à ça tu te fais rosser le cinquième au départage il va être assez dégoûté et bien il va falloir qu'ils rossent parce que s'ils rossent pas il va être dégoûté donc voilà ça c'était le mpl et gauntlet vous avez vu donc du coup c'est très compliqué vous jouez la montée et la descente en rivale sur mpl par contre le rival second lettre là vous jouez votre vie à la c'est très important parce que là nous expliquer vous avez donc les joueurs de la 21e à la 32e place qui sont du coup de la rivale ce ligue qui participe vous avez également 12 challenger en fait et les challengers dont vous vous expliquez c'est les joueurs qui ont fait une carte au championship en fait pas forcément non parce que c'est les quatre meilleurs joueurs non ils volent c'est non mpl voilà c'est les quatre meilleurs joueurs des trois championships du coup le zandikar ainsi que les deux autres qui auraient dans l'année qui participeront donc si on enlève les mpl et les rivales du classement vous prenez les quatre meilleurs joueurs qui seront pas forcément du coup les dans le top 4 ça peut être bah genre à partir de la 20e place il n'y a eu que des rivales c'est des mpl avant exactement donc ça ça donne une opportunité à plein de joueurs de rejoindre le circuit sans forcément que ce soit des gens qui dédient leur vie à jouer à magic à faire les tournois à grind etc c'est très important que ça soit pas sur une année mais sur un split c'est à dire qu'on va demande d'être performant pendant trois mois et ça c'est super bien pour des gens qui vivent pas de magic ouais c'est plus simple entre guillemets même si gagner des tournois se qualifier ça reste très dur c'est la compétition quand même à haut niveau mais par rapport à des circuits qu'on a pu connaître par le passé le circuit de l'année précédente il ya moins ce côté de faut que tu fasses ça que tu rosses ensuite je passe en rival si tu rosses tu passes en mpl si tu veux y atteindre là il ya des raccourcis en fait un peu des short cuts pour ces challengers et notamment ça passe par le rival's gauntlet puisque le du coup les douze challengers vont se rosser avec les douze rival's et 12 donc 24 joueurs pareil même format de tournoi normalement top 4 passe en mpl pas en rival s'il passe en mpl du coup encore une occasion de passer en mpl pour un challenger tu peux passer du coup de rival's à mpl le tu peux passer de mpl sans passer en gros entre guillemets tu passes de rien tu n'as pas de statut à mpl sans passer par rival donc ça c'est assez cool pas cool pour tout le monde mais en tant que spectateur c'est assez cool et en tant que personne qui ne qui n'est pas rival ce n'est mpl bas c'est cool aussi donc là le top 4 passe en mpl ainsi que un peu la même formule les quatre meilleurs joueurs les quatre meilleurs challengers du tournoi donc encore une fois si jamais si jamais il ya douze rival's puis douze challengers dans le classement et ben du coup 13 14 15 16 passe en mpl et ça c'est horrible quand tu es rival's c'est à dire que vous avez rossé tous les challengers et pourtant le 13 14 15 16 au delà d'aller en mpl ils vont aussi au world s'il est si le top 4 est rival's et que tu finis 5e et ben tu ne vas pas en mpl tu restes en rival's quand même ouais mais du coup il ya un challenger qui est peut-être 13e qui va au world's et qui est très punitif les gauntlets pour la mpl et la rival's est très permissif pour les challengers je trouve ça très très bien et en même temps un peu injuste quand toi tu as à la fois rival's mpl mais ça permet un énorme nouveau et surtout beaucoup de spectacles donc c'est vraiment très très sympa donc du coup il est les 16 restants rival's ou pas son rival du coup les challengers peuvent pas sans rival's du coup exactement et puis les derniers eux par contre eux sont complètement out of du tournoi ouais quand même tournoi t'es minimum rival si tu participes pour rival's gauntlet ah oui mais c'est en fait c'est les restants des rival's de la rival's league par contre et qui n'est pas sûr en fait ça j'allais expliquer du coup parce que il ya 12 rival c'est 12 challenger mais ils sont où les autres rival's et ben les quatre premiers ils restent en rival's automatiquement les 12 d'après ils jouent dans le mpl gauntlet les 12 suivants encore ils sont dans le rival's gauntlet de la 33e à la 37e place parce qu'on rappelle qu'à 48 rival's league eux ils restent aussi en rival's de la 33 à 36 de la 33 à la 36e place exactement et de la 37e à la 48e place en rival's league bah eux c'est eux qui sortent du circuit compétitif définitivement ils ne sont plus rival's league voilà exactement c'est ça qui se passe mais ils sont challengers donc je sais pas là on n'a pas encore d'autres assez d'explications pour ça si du coup ils sont considérés comme changers pour être peut-être qualifiés à d'autres choses quand même tu vois genre au moins avoir des invites à des tournois à préciser ou alors s'ils sont juste changers c'est le terme pour désigner un joueur les nobody je crois un joueur qui n'est ni rival's ni mpl et c'est dur ça c'est dur après t'as plein d'opportunités tu as quand même des invitations tu as quand même des sous pour entre guillemets vivre de ça pendant au moins un an donc si jamais il y avait autant de jours quand même 48 rival's il faut forcément qu'il y en ait qui qui saute et ça m'étonnerait pas qu'effectivement ils sautent les derniers sans rien d'autre que bah merci c'était une année sympa quoi ça va donner ses gauntlets donc c'est un tournoi le mpl gauntlet donc du coup pour rester en rival's ou rester en mpl et ce rival's gauntlet pareil qui donne la chance aux challenger de remonter en rival's ou alors même peut-être carrément de rentrer en mpl tout ça avec des qualifications world à la clé ça va être des tournois de fou furieux voilà ça va être des tournois avec que la crème de la crème de magic avec un enjeu mais là il n'y a pas de l'argent ou la fame il y a ta vie quoi mais il y a ta vie est-ce que tu vas être joueur pro ou pas ça change tout tout incroyable à le top 4 rival's league au fait qui qui passe en mpl il est aussi invité au world il est un invité au radio exactement ça fait quand même assez plaisir tout ça et puis à l'issue de tout ça du coup il ya les world je crois que tous ces gauntlets on l'a expliqué donc là on peut passer avant les world un petit récap de qui ce qui qui va être pardon en mpl et en rival's league pour la saison 2021 2022 donc là ce sera pas l'année qui arrive l'année d'après logiquement parce qu'ils vont regarder je pense des années de septembre à août puisque les années entre guillemets de parution standard sont considérés de septembre à août pour les rotations donc je suis pas ça correspond très bien au split des trois extensions celle de septembre celle de janvier celle de mai ouais puisque le l'été du coup comme il y avait lieu avant ce sera les world l'été ce sera le gauntlet et les world gauntlet enfin oui gauntlet pendant et il y aura peut-être les world dans l'été et il y aura peut-être les world c'est dingo donc vraiment l'été il n'y a pas grand chose si l'été c'est le rendez-vous de la dinguerie je trouve que le format il est clair et concis c'est beaucoup plus simple que leur histoire de player tour régional c'est leur player tour finals là c'est voilà trois split par extension à la fin il ya un gauntlet pour savoir qui monte qui descend à la fin il ya les world pour savoir qui c'est qui a la plus grosse mais franchement ça régale oui parce que voir le toujours enfin en tout cas pour ce qu'on en sait rien n'a gagné de spécial à part de la fame part de l'affaire de l'argent exactement ce qui régale comme et une carte et je crois que ça des fois c'est peut-être encore mieux c'est vrai ça on gagne pas une carte mais on gagne le droit de participer à la création d'une carte d'une carte c'est dire à quel point c'est dur voyez genre il distribue plus de l'argent que de la participation à la création d'une carte c'est vraiment et donc là ce petit schéma ça nous montre entre guillemets ce qui se passera à l'issue des deux gauntlets oui en fait c'est ça en fait c'est qui sera en mpl donc il y aura le top 4 de la mpl gauntlet le rank 1 à 4 de la saison mpl donc le top 4 mpl avant le gauntlet qui de toute façon a été qualifié le top 4 du rival de gauntlet le top 4 des rivales tout court donc ça ça fait 16 le top 4 parmi les meilleurs rivals du mpl gauntlet comme on l'a expliqué tout à l'heure là on fait que répéter un mais c'est un schéma qui c'est pour résumer qui résume voilà et le 4 et les quatre meilleurs challengers du rival ce gauntlet exactement qui du coup participent enfin sont dans l'MPL donc en fait on aura pas mal de rivals potentiellement en plus dans l'MPL donc ça fait vraiment un gros turnover au nouveau plus de la moitié de l'AMPL qui saute à chaque fois effectivement plus 4 enfin qui saute potentiellement c'est forcément la moitié et après ça va être très compliqué pour tous l'AMPL de se maintenir derrière oui ça c'est au moins la moitié et peut-être plus ou peut-être moins ça va dépendre ensuite de leur rossage ça peut pas être peut-être moins justement c'est forcément la moitié et forcément plus ne serait-ce que dès qu'il y en a un qui saute ah oui non c'est au moins la moitié donc en fait le turnover à l'AMPL il est énorme ouais il y aura quatre challengers du coup qui qui passent entre guillemets de on ne les connaît pas où on ne les a que peu vu ils sont MPL et ils font les world aussi en plus ces quatre là tac et là et le résumé du coup de la Rivals League exactement du coup 48 joueurs 16 joueurs relégués de la MPL du MPL Gauntlet pardon en Rivals League donc ça peut être des MPL ou des Rivals qui restent tout simplement 16 joueurs de la Rivals League qui gardent leur statut je crois qui sont passés par le ah non qui passent par Rivals Gauntlet oui ça peut être des challengers aussi exactement pas forcément que des Rivals du 33e au 36e qui reste Rivals et du 13e au 24e de la MPL qui sont les pas de Rivals League donc en fait quand on est Rivals League de ce que je comprends il y a très peu de chances qu'on enfin pas très peu mais c'est pas forcément sûr qu'on passe Rivals par contre il y a de grandes chances que soit tu dégages soit tu passes en MPL en fait la MPL est quand même plus dur que la Rivals parce que tu as une chance sur deux de plus être MPL par contre tu as qu'une chance sur quatre de plus être Rivals ouais mais genre en fait très grossièrement de plus être Rivals mais en même temps d'être mieux tu vois bien sûr genre il y a aussi pas mal de chances de passer de Rivals à MPL ça dépend comment tu vois les choses à quel point pour toi c'est important de monter ou à quel point c'est important de te maintenir et quand tu es un pro ce qui est surtout important c'est de te maintenir ouais on répète souvent c'est donc évidemment c'est quand même plus simple de rester en Rivals sur plusieurs années que de rester en MPL vraiment c'est une chance sur deux forcément il y a minimum la moitié des gens qui sortent voire plus donc c'est assez assez compliqué à l'issue de ces Gauntlets du coup il y a les Worlds qui vont être joués pendant l'été 2021 qui seront juste à confirmer ce sera peut-être décalé comme ça l'est souvent pour les Worlds c'est vrai des questions de plein de choses mais bon si jamais ils espèrent lancer les splits dès septembre pour la sortie de l'extension ils sont obligés à minima de le faire au moins début septembre quoi bah pas forcément puisque comme il n'y a aucun enjeu l'été une fois que tu es qualifié tu peux le faire n'importe quand ton tournoi ah oui c'est vrai tu peux lancer la prochaine saison avec les Worlds comme ça s'est passé cette année et ce serait un peu sympa parce que du coup tu revois peut-être des gens qui sont plus forcément là ou quoi mais ils vont quand même revenir pour les Worlds et genre ça peut être un peu le barreau de donneur pour certains c'est vrai moi j'aimerais bien que ça soit pendant l'été quand même en tout cas ça a été pour l'instant annoncé comme ça mais effectivement il n'y a pas de date fixe par rapport au calendrier ce serait logique ce soit comme ça c'est ça et donc du coup pour les Worlds bah pareil ça sera les 16 meilleurs joueurs de la planète qui prennent en compte du coup le gagnant des Worlds 2019 soit Polo Vitor Damodarossa le top 4 MPL le top 4 Rivals le winner du MPL Gauntlet le top 2 winner du Rivals Gauntlet et les 4 meilleurs challengers à l'issue du Rivals Gauntlet et donc du coup bah ça veut dire que quand t'es challenger t'as quand même 4 places qui t'es dédié en Worlds c'est extrêmement permissif pour le pour le statut des challengers ah ouais c'est vraiment j'en parlais à Val tout à l'heure c'est la création de légendes ça passe par là alors tu sors de d'un tournoi comme ça tu as gagné quand même un PT enfin un championship mais souvent il y avait beaucoup de gens qui ont gagné un tournoi et ensuite on les a plus jamais vu parce qu'ils n'ont plus fait assez de perfs ou quoi sauf ceux qui suivent de très près ou qui suivent dans ce qu'ils sont dans le circuit mais nous en tant que spectateur c'est vrai qu'on a vu plein de gens gagner et puis ensuite on les revoit plus jamais et bah là on va les voir gagner puis on va les revoir dans le Rivals Gauntlet potentiellement MPL puis on va les voir au Worlds suivant leur truc donc il y a enfin c'est sûr que certains challengers vont faire ça ouais c'est pas c'est pas assuré que un challenger fasse ça mais parmi tous les challengers il y en aura qui vont faire ça et du coup ça crée vraiment le genre une espèce de rétrospective on verra peut-être même des ils aiment bien faire ça pendant les Worlds ou quoi des petites vidéos donc Wizard vont peut-être faire des comment ça s'appelle des mises en lumière voilà sur certains challengers genre qui vont un petit peu dire bah voilà moi c'est Michel je viens de là j'ai gagné le truc il s'est passé ci ça ça et puis maintenant je me retrouve à jouer avec les meilleurs joueurs du monde au world c'est super bien mais en même temps tu vois tu peux être challenger c'est à dire te lever un matin faire top je sais pas moi allez tu peux faire top 7 à un championship mais comme devant toi c'est que des Rivals et des MPL bah du coup tu es d'office qualifié pour le Rivals Gauntlet au Rivals Gauntlet tous les Rivals peuvent déchirer les challengers du coup tu finis 13ème place mais comme tu es dans top 4 challengers tu es qualifié au world du coup tu as fait top 7 d'un Mythic Championship tu n'as pas forcément fait un bon gauntlet tu es 13 ou 14ème et tu vas quand même finir au world c'est extrêmement bien pour les challengers ça raconte de belles histoires et nous en tant que spectateur c'est cool par contre moi si je suis rival au MPL j'ai j'ai la mort quoi j'ai le démon voilà le démon faut savoir quand même que c'est beaucoup plus permissif aux challengers qu'au MPL ou aux Rivals mais ça c'était quelque chose qui était critiqué on avait l'impression quand même que les MPL et les Rivals c'était à peu près intouchable maintenant ils sont touchables sur la sellette ils sont très palpables ils sont tout le temps sur la sellette il va falloir mériter ton salaire et tryhard tout le temps alors que les challengers bah comme tu le dis tu peux perfait une fois sur trois mois avoir fait 7e un championship faire un gauntlet pas dégueu et pof world MPL gg c'est la belle histoire et je pense que wizard 7e encore c'est une belle paire tu peux faire un bien moins même bien sûr suivant le combien il y a des balles c'est des MPL au dessus exactement mais voilà ça créera des belles histoires ça sera pas monnaie courante il y en aura peut-être un ou deux par saison voire zéro mais ça peut exister ça peut arriver et puis là c'est une saison qui est modifiée qui va tout se passer sur Arena par rapport au Covid mais si jamais ça la situation se décante ça peut changer entre temps et surtout l'année d'après on espère on croise les doigts que toute cette histoire soit un peu derrière nous et qu'il y aura du format papier qui va du coup changer plein de choses parce qu'il y aura les qualifier par papier et par Arena et du coup cette structure risque de ne plus être en fait enfin de bouger la structure juste des gauntlets et des entrées des centres de la MPL et de la rivale ça à mon avis vont pas trop le bouger parce qu'ils ont mis du temps à se décider et non c'est le nombre en fait c'est genre t'auras pas 16 mais t'auras 8 et 8 ah peut-être mais voilà moi je trouve en tout cas que cette structure elle est cool Wizard on a pu leur reprocher un petit peu les périodes de coronavirus avec les pt online et compagnie mais en même temps là je trouve qu'ils ont quand même réussi à rebondir à faire une formule qui est quand même cool qui va proposer du spectacle qui est assez clair même si l'on a eu du mal un petit peu peut-être à tous vos retranscrire il y a une charge d'information ça a été clair vous n'avez pas idée mais en même temps une fois que tu le comprends que tu conscientises tout et bah c'est assez clair c'est assez fluide voilà l'année est diffusée en trois saisons avec trois pt et à la fin il y a des gauntlets et les world pour résumer et bah franchement c'est quand même vachement plus clair que ce qui se passait avant et en tant que spectateur ça va être la régalade et je trouve que voilà Wizard ils ont bien sûr rebondir un petit peu se retourner sur leurs pattes et on va voilà la belle magie repart quoi la belle magie repart et ils se laissent même le droit pendant l'année d'inclure du format papier si jamais c'est possible donc c'est cool c'est de belles annonces e-sport moi dans l'ensemble je suis plutôt ravi quoi j'aimerais pas être MPL par les temps qui courent non mais genre si je me mets à ma place et c'est facile et bah je suis content voilà donc c'est cool on est plutôt heureux de tout ce qui se passe effectivement c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous a plu et que vous avez tout compris ou en tout cas que vous avez compris une grande partie dans la description les articles si vous voulez lire plus en détail effectivement ça parle pas à tout le monde le format le circuit pro etc il y en a beaucoup qui le suivent à travers nos vidéos ou nos commentings donc nos casts et pardon donc effectivement là on vous donne plein d'infos il y en a beaucoup qui disent bon ben on verra pendant l'année en fait finalement mais ceux qui sont intéressés ou ceux qui aiment bien savoir où on va et ben voilà ça c'est une bonne vidéo explicative pour pour savoir vers où on se dirige avec tous ces tournois là et en plus ce qui est fou c'est que là ça passe presque au second plan les splits donc c'est à dire les championship alors que c'est vraiment les très gros tournois qui a tous les trois mois environ mais vu qu'elle est gauntlet qu'elle est montée descente dans les annonces c'est relégué entre guillemets alors que vraiment c'est ça qu'on vit en premier lieu c'est comment les gens se qualifient qui fait quoi qui gagne un tournoi qui finit au puis des choses que j'adore les players tour on croise les doigts pour le tous les commenter et vous faire vivre l'événement en direct ça sera génial et j'y crois à fond il n'y a pas de souci sur les championships et compagnie mais les gauntlet avec les enjeux qu'il y a franchement je pense que ça va être presque plus hypant à regarder j'espère que wizard comment dire mettra vraiment en avant c'est c'est gauntlet le mpl gauntlet et le rivage gauntlet fera un super coverage nous permettra peut-être à nous de couvrir cet événement là et tout ouais je pense qu'il ya vraiment moyen de faire un truc au moins aussi bien que sur les championship quoi effectivement comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valpe l magic à nfr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie